Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce spécial nautique French Talent ici porte de Versailles au salon international du nautisme à Paris. Les jours en ce moment sont pluvieux, c'est la grisaille et bien nous on vous propose pendant une heure pendant ce Facebook live de découvrir les bateaux, de découvrir les nouveautés, vous allez le voir sur la mer mais aussi les loisirs et puis les nouveaux modes de consommation. Alors on est ici au cœur du salon dans le hall 1 qui est le plus grand, il faut dire qu'il y a 130 000 m² d'exposition, 825 exposants, ça dure pendant 9 jours plus de 1800 marques. On est ici sur le stand d'une des marques emblématiques pour tous les amoureux de la voile, le stand Beneteau. On va démarrer avec eux et le directeur général Gianguido Girotti dans quelques instants. On verra ensuite les nouveaux modes de consommation, je vous le disais avec Dream Yacht Charter. Ensuite le Jellyfish Boat, un petit bateau minuscule qui dépollue les ports. Et puis on verra aussi comment on peut aujourd'hui utiliser des foils et des bateaux électriques pour naviguer. Vous verrez tout ça dans quelques instants, on terminera avec Energy Observer parce qu'aujourd'hui évidemment on est conscient, de plus en plus conscient du rôle de la dépollution des océans et de la préservation de l'environnement. Donc voilà une émission spéciale Nautisme avec vous pendant une heure sur l'antenne de Viadéo. On va démarrer tout de suite avec Gianguido Girotti. Bonjour Gianguido. Bonjour. Voilà Gianguido, c'est vrai que l'émission s'appelle French Talent mais on est en compagnie d'un italien, donc directeur général de Beneteau qui a pris les commandes il y a bientôt un an. Oui, je suis un heureux italien qui travaille pour une marque française quand même. Oui, ça fait un an que moi et Luca Brancaleone on a partagé la direction générale de la marque Beneteau et on a commencé vraiment à remettre toutes les valeurs de la marque au sein de cette belle et unique entreprise que ça fait des années et des années qu'il est au corps et au centre du développement de la voile et aussi du moteur. Alors justement pour vous, c'est vrai que ce Nautix c'est une date, ou plutôt une semaine, une grosse semaine, un neuf jours très important où on voit l'ensemble des savoir-faire du groupe Beneteau. Oui, c'était tout de suite au démarrage de ce salon on a fait le tirage au sort du Figaro 3, donc le Figaro 3 c'est exactement, pour résumer, qu'est-ce que c'est la marque pour tout le monde. C'est de la vingarde dans le nautisme mais au même moment c'est aussi de l'accessibilité parce que c'était le premier dispositif au monde monotype avec du foil et qu'il a avec un prix super intéressant parce qu'on a été capable de développer un bateau nettement plus technologique par rapport à l'addition d'avant avec un prix et un cible plus bas par rapport à l'ancienne génération. Alors tout de suite on va aller le voir justement ce Figaro 3 et puis chez Viadéo on est attaché justement à cette régate du Figaro, on rappelle le principe Jean-Guidé, tout le monde va avoir, les 50 participants vont avoir exactement le même bateau. Donc là on est pratiquement sur le bateau qui est le bateau de compétition mais que monsieur tout le monde finalement peut aujourd'hui s'offrir, enfin s'offrir s'il a les moyens. Oui, c'est un monotype justement que ce que je disais c'est donc toutes les bateaux ils sont identiques, on a créé avec la classe Figaro un jauge super super détaillé, je crois que c'est la jauge à niveau de monotypie mondiale la plus ciblée et la mieux respectée au monde. Donc c'était vraiment quelque chose de très virtueux qu'on a fait avec la classe français et encore une fois on voit les foils qu'on a mis même en première absolue parce que c'est un élément d'innovation énorme et ça permet de réduire les poids d'un bateau et au même moment de rajouter du moment de redressement et donc de la vitesse. Et ce bateau là ça va générer les prochains vainqueurs comme on dit toujours de la Vendée Globe parce que les Figaro c'est la pépinière pour tous les skippers et les coureurs de la Corse Large. Donc encore une fois nous on essaye d'élargir la pyramide de la Corse Large pour permettre à plusieurs personnes d'accéder et donc encore une fois ce que je disais avant c'était cette vision de l'accessibilité pour tout le monde avec des dispositifs ciblés, bien construits, parfaits pour cet événement là qui font l'équivalent des 18 fois les tours du monde à niveau d'utilisation. C'est vrai et on aura le plaisir évidemment de suivre tous les concurrents qui ont exactement le même bateau. Tirage au sort vous l'avez dit il y a quelques jours c'était ici même et donc les 50 bateaux ont été attribués. Camin, Michel Desjoyeaux, Vincent Rieux, les meilleurs skippers vraiment ils étaient là et aussi toute la nouvelle génération qu'il arrive des mini-transats, d'une certaine classe olympique qui rentre donc ça va être vraiment comme je dis la bataille des deux générations qui vont se confronter avec un nouveau dispositif donc ça va être super intéressant et ça va être en première année qu'on va suivre de très très près. On va suivre ça effectivement alors on continue là on voit aussi vraiment des bateaux assez merveilleux qui font rêver beaucoup de monde évidemment sur votre temple pendant toute la semaine. Présentez-nous là qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut voir on voit Océanis 46, Océanis 51. Bref, l'Océanis 46 et les 51 sont les deux bateaux qui ont créé la nouvelle génération, la septième génération d'Océanis qui l'incarne qu'est-ce qu'on appelle Smart, Performance and Comfort pourquoi on était réussi vraiment avec cette nouvelle typologie de carène très innovante à garantir une meilleure prestation autour de chaque bateau donc par rapport à la génération d'avant mais on a aussi élargi énormément le niveau de confort que chaque propriétaire il faut avoir à bord. Donc on a un succès on peut dire dehors de notre attente et toutes les bateaux ils sont déjà vendus sur les prochains exercices aussi. Alors on a appris que effectivement le nautique c'était aussi pour beaucoup l'occasion de se faire plaisir c'est un peu Noël avant Noël pour les acheteurs ils vont pas enfin c'est un mot important pour vous commercialement parce que pour certaines marques c'est 50 à 60% leur chiffre d'affaires en année est-ce que c'est le cas aussi pour Beneteau ? Beneteau il fait toujours un énorme chiffre au salon de Paris on peut dire sur tous les salons français mais les salons de Paris pour nous ça reste un moment très très important et jusqu'à aujourd'hui c'est tout vraiment très très bien démarré. On a aussi les petits firsts que c'était la nouvelle dernière nouveauté et qui sont partis super super bien et on est très très heureux. Alors on va aller voir justement ces bateaux les firsts bon là on est dans une catégorie de luxe il faut compter quand même plusieurs dizaines centaines de milliers d'euros ? Oui on est sur un budget autour de 300 350 000 euros avec les 46 points encore une fois on était capable de mettre le niveau de confort d'un bateau plus grand sur un bateau plus petit donc un vrai avantage et un vrai niveau d'accessibilité supérieur pour une prestation supérieure pour notre propriétaire Beneteau et c'est ça un peu le résultat de ce succès. Avec toujours plus d'innovation alors on ne peut pas voir l'intérieur effectivement mais il y a de plus en plus de technologies aussi dans ces bateaux la technologie qui devient accessible c'était pour les navigateurs professionnels il y a encore quelques années aujourd'hui monsieur et madame tout le monde ont tout l'équipement moderne ? Oui ben tout l'équipement ils sont tous modernes en plus nous on a développé il y a 12 mois un système qui s'appelle Ship Control qu'on a intégré c'est une interface digitale complètement digitale qu'on est en train de continuer à développer parce que l'innovation digitale c'est au corps de notre développement aujourd'hui et on va simplifier et améliorer justement l'utilisation et la vie à bord de chaque propriétaire. Oui bien sûr Jean Guido, Durotti l'innovation digitale, la transformation digitale elle touche on l'a vu sur le mondial de l'auto où on était il y a deux mois elle touche évidemment aussi le monde du nautisme. On va maintenant aller voir des bateaux de la gamme First donc là évidemment beaucoup plus accessibles, plus léger, plus petit c'est vraiment là pour la plaisance on va pouvoir s'en servir pratiquement immédiatement. Alors on va laisser découvrir notre petit bébé mais heureusement c'est un succès incroyable. First c'est une longue histoire, il a démarré en 1977 et on a fait plusieurs milliers de bateaux et cette année on a redémarré avec ces 4 modèles, un 14 donc un Deriver avec encore une fois la volonté d'être accessible pour pas mal de personnes. Après on a, on est d'accord qu'on est tout seul dans le Force 14 où on peut, le truc c'est génial de ce bateau là on a mis deux positions de la dérive donc c'est un élément purement technique pour créer la force latérale et donc on peut être à deux ou toute seule. Donc on peut avoir un voile de plus ou un voile de moins par rapport aux besoins de notre équipage donc je peux sortir toute seule et me faire plaisir avec mon fils, ma femme ou des amis. Voilà et effectivement beaucoup plus accessible, on est à moins de 10 000 euros sur ce premier. C'est 50 kg, 55 kg donc ça peut être installé directement sur une voiture, super léger et il peut être bitché d'une manière absolument simple. Voilà, bitché ça veut dire qu'on peut le tirer rapidement sur le somme, il n'y a pas de qui évidemment. Alors si on veut le modèle un petit peu au-dessus là pour partir avec peut-être toute sa famille ou en tout cas femme et enfant. Oui, c'est ce qu'on appelle la sport cruiser donc la gamme commence à devenir accessible et c'est quand même un bateau avec un kill, un dériveur. Donc encore une fois on peut rentrer et être à plein sur la plage mais au même moment on a la possibilité d'avoir un énorme plaisir avec ce bateau là parce que c'est un bateau hyper performant mais simple et facile à gérer parce que c'est la technologie des bateaux comme on a dit avant un peu en course large. Donc très large, très stable et très sécurisant. Est-ce que vous avez le pied marin vous Jean Guido ? Moi je suis né, presque né sur un bateau donc oui, j'ai un peu de pied marin. D'accord, donc ça doit vous démanger quand vous voyez toutes ces belles réalisations du groupe Beneteau. Oui, on voit ici juste toute la famille complète donc 14, 18, 24 et 27. Et tous les bateaux ils sont, ils peuvent être transportés avec une voiture donc vraiment simple. Et toutes les voitures ils peuvent aller à l'eau directement avec la voiture sans besoin d'un travel lift donc sans besoin d'un gros. Et donc encore une fois c'est une accessibilité plus intéressante. C'est une demande aussi des utilisateurs aujourd'hui d'être beaucoup plus mobile, on ne laisse plus son bateau à la mare ou à l'anneau toute l'année. On a envie de pouvoir bouger et d'aller de port en port si possible et de découvrir de nouveaux plans d'eau. Oui absolument, l'accessibilité et la facilité d'aller d'un endroit à l'autre avec ce dispositif là, c'est exactement la réponse à un besoin différent. Et en plus les petites firsts, ils sont les premiers bateaux qu'on a aussi mis dans le boat club Beneteau. Alors juste un mot parce qu'on est déjà au bout de, sur ce boat club qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que c'est une nouvelle innovation cette fois en termes de service. C'est un service, je crois que quelqu'un va parler de ça, mais c'est surtout un service pour permettre à plusieurs personnes qui ne vont pas être propriétaires, mais qui des utilisateurs, d'accéder à un panel de bateaux plus vaste, bateaux hors bord ou des bateaux à voile aussi. Et pour se faire plaisir avec quai en fi et pas toutes les fins de la gestion et de l'acquisition d'un bateau complet. Voilà, c'est vrai que c'est un nouvel usage qu'on découvre. Merci beaucoup Gianguido Girotti, très bon salon. On encourage évidemment tout le monde à venir sur ce magnifique stand Beneteau au cœur du salon du nautisme à Paris. Merci et très bon salon. Justement sur les usages, on va découvrir tout de suite un autre patron, c'est Loïc Bonnet qui nous attend dans le stand de manière tout à fait fortuite. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous, vous êtes patron de Dreamyaut Charter. On parlait avec Gianguido Girotti, un des patrons de Beneteau, sur les nouveaux usages du bateau. Parce qu'évidemment, on peut se faire plaisir, on peut acheter des bateaux, on l'a vu, du plus modeste au plus merveilleux. Mais aujourd'hui, si on part en vacances, si on a envie de découvrir des nouveaux endroits, on peut aussi louer son bateau. Alors tout à fait, on peut le louer avec un panel de formules qui, au cours des dernières années, s'est étoffé. On peut louer un bateau ponctuellement. Donc vous allez voir une agence de location de bateau qui va vous louer. Vous pouvez aussi faire l'acquisition d'un bateau avec un système un peu comparable à Pierre et Vacances dans l'immobilier de loisirs, qui vous permet de disposer d'un certain nombre de semaines par an sur votre bateau ou n'importe quel bateau similaire d'une flotte, au sein de la flotte Dreamyaut, tout en percevant un revenu, en n'ayant aucune charge d'exploitation. Donc finalement, l'économie de partage va vous permettre de financer la moitié du bateau sur 5 ans et de pouvoir naviguer sans souci pendant, à votre convenance, en allant une année à Tahiti, une année aux Antilles, l'été en Croatie, l'année d'après en Corse et ainsi de suite. Alors vous venez de nous décrire un petit peu l'ADN de la société que vous avez fondée. C'est plutôt jeune. Moi, je pensais que c'était avec l'essor d'Internet, mais c'était bon, début des années 2000. 2001 exactement, vous démarrez avec 6 bateaux au Seychelles, si je ne m'abuse. Exactement. Donc Internet, c'était vraiment les prémices. Dreamyaut est né en 2001, 6 bateaux au Seychelles. Aujourd'hui, plus de 1000 bateaux sur 53 sites dans le monde. Alors nous, on est un peu, on a un pied dans la vieille économie, mais on a quand même grandi avec Internet. Donc on est une société, pas 100% digitale, mais en voie de l'être. Et effectivement, qui grossit, puisque vous avez fait des acquisitions récentes. Est-ce que le secteur, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se sont engouffrés dans la brèche justement du Airbnb, du bateau finalement. Aujourd'hui, est-ce que le secteur est en train de se concentrer ? Racontez-nous votre dernière acquisition. Alors, notre dernière acquisition, c'est Samboat, qui est une très belle société. C'est une start-up, une plateforme qui, aujourd'hui, pour l'année 2018, a fait 14 000 contrats de location dans l'année. Quand on sait qu'elle a été créée en 2014, c'est un super parcours. Et elle a une particularité, c'est ce qui nous a intéressé, c'est qu'elle est spécialisée dans la location de bateaux à la journée. Des semi-rigides, des coques open, pour une ou deux journées. C'est un métier que Dreamyaut ne faisait pas. On ajoute une corde à notre arc, sachant qu'on propose aujourd'hui, sur notre marketplace, de location de bateaux à la journée, à la semaine ou à la quinzaine. Et qu'on est en train de monter un produit pour la location longue durée, au-delà de deux mois, qu'on va appeler Dream Sabbatical, qui sera présenté au salon du Seldorf le mois prochain. Alors, on arrive bientôt sur votre stand, qui est très loin en tout cas, qui fait rêver avec ses magnifiques photos des différents yachts, les mers turquoises, etc. Pratiquement, comment ça marche ? Est-ce que c'est un club ? Comment on fait pour rentrer ou pour profiter de l'offre Dreamyaut Charter ? Alors, Dreamyaut Charter est une société de location, donc on loue des bateaux à clients. Vous voyez là, le stand est assez bien rempli. Par ailleurs, on a effectivement quelque chose qui s'apparente plus à un club, c'est la possibilité d'acquérir un bateau, de faire partie de ce qu'on appelle notre club de membres, de propriétaires, qu'on réunit d'ailleurs chaque année, on fait un bel événement pendant un week-end. Ça se passe où ? Alors, cette année, c'était en Sardaigne. L'année d'avant, c'était en Croatie. Et pour 2019, on n'a pas encore décidé. Ce sera une destination mi-terranée. Peut-être à Malte, la dernière base qu'on vient d'ouvrir. Alors justement, ces bases, il y en a combien de par le monde aujourd'hui ? On rappelle, une aux Seychelles en 2001. L'eau a coulé sous les ponts. Il y en a combien aujourd'hui ? 53 bases. Ça va de l'Australie à Cuba. Donc on est dans certains endroits. D'ailleurs, on est les seuls opérateurs. On est dans, évidemment, on couvre les destinations entre guillemets mass market, disons, qui sont bien établies comme la Grèce ou la Croatie. Mais on est aussi dans des niches comme La Paz au Mexique, qui est une destination fantastique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la maire de Cortès. C'est là où Cousteau a beaucoup tourné. Au Bélise, qui a la deuxième plus grande barrière de corail au monde, la plus grande de l'hémisphère nord. Donc vous voyez, on est aussi au Monténégro, qu'on a ouvert il y a deux ans. On va ouvrir une base très prochainement aux Philippines. Je ne vous dis pas encore l'endroit, mais on est en train de finaliser. Donc on sera les premiers à avoir une base de location aux Philippines. Dreamio essaye de conserver ce côté pionnier, toujours offrir des destinations inédites, même si on a aujourd'hui, non pas les contraintes, mais on gère 1000 bateaux, 500 salariés. 500 salariés déjà. Et puis bon, voilà, Loïc Bonnet, vous êtes déjà en train de nous faire rêver avec tous ces magnifiques endroits. La suite, justement, pour 2019, vous veniez de signer avec Zodiac également. Pourquoi cette association ? 2019, pour nous, c'est l'année du Dream Boat Club qu'on a lancé l'été dernier, qui est juste derrière. On va aller voir. Donc le Dream Boat Club, je vous rappelle le concept. Le boat club, on n'a rien inventé. Vous devenez membre d'un boat club et vous bénéficiez d'un parc de bateaux, sommiers rigides et coq open, qui sont des bateaux d'usage de la journée. L'intérêt du boat club, c'est que si vous êtes membre du boat club de Marseille, vous pouvez aussi utiliser un bateau dans n'importe quel boat club du groupe. Là, vous avez la liste des premiers. Donc, on va en ouvrir un à Paris, d'ailleurs. Et à partir du moment où vous avez rejoint le boat club, au cours de vos voyages, vous pouvez faire du bateau un peu partout où ça vous convient. Donc, l'accord qu'on a signé hier avec Zodiac consiste à faire de Zodiac notre partenaire exclusif. Et en contrepartie, Zodiac nous apporte des conditions très intéressantes et nous donne accès à sa database de clients et prospects. Donc, je crois qu'il y a un million à peu près de visiteurs uniques qu'on va pouvoir récupérer. Et Samboot va aussi intervenir dans ce projet, puisque Samboot lui-même génère beaucoup de trafic. Samboot qui sont un peu plus loin, je crois, puisque peut-être qu'ils avaient pris leur stand. Ils sont juste en face, juste peut-être avant que le deal soit signé, puisque c'est assez récent. En tout cas, on vous fait découvrir cette offre, parce qu'évidemment, combien vous avez de clients ou de membres aujourd'hui sur les Dreamio Charter ? Alors, Dreamio Charter a environ 150 000 clients par an. Français, étrangers ? À peu près 17% de Français, la même chose d'Allemands, la même chose d'Américains, 12% d'Anglais. Enfin bon, on a une clientèle internationale. Et le Dreamboot Club, lui, pour le moment, compte ses membres en quelques dizaines. Et je pense qu'au cours de l'année 2019, on va passer aux centaines. Et dans deux ans, on comptera en milliers. Voilà, une très belle réussite, soutenue par le fonds d'investissement Nextage également, qui est rentré au capital. Et donc, vous avez la direction. Ça va continuer encore longtemps, Loïc. Qu'est-ce que vous souhaitez vous-même pour cette année ? Quels sont peut-être les endroits que vous avez envie de visiter ? Alors, les endroits que j'ai envie de visiter, moi, je dirais que la plus belle destination, c'est celle que je ne connais pas encore. Donc, sur mes tablettes, pour rien vous cacher, j'ai le Sri Lanka, qui est en train de s'ouvrir. Et où je pense qu'on a un beau terrain de jeu pour nos croisières à la cabine, qui est un de nos métiers. On n'en a pas parlé. Dreamyot a été le premier à rendre la croisière en catamaran grand public, en commercialisant non pas des bateaux, mais des cabines, avec un principe de croisière, comme sur les Pâques-Bourgues. Vous réservez votre cabine et vous avez un programme sur une semaine. Tout est organisé, pension complète, etc. Donc, on le fait dans un certain nombre d'endroits au monde. Et le Sri Lanka, je pense qu'on pourra commencer l'année prochaine. On pourra en parler. Vous nous ferez un compte rendu de ce voyage, en tout cas, qu'on vous souhaite. Merci pour cette ferme et de la aventure, pour cette découverte. On continue sur le salon du Nautic, Dreamyot Charter, qui est vraiment un exemple de ce nouveau mode de consommation. Voilà, le bateau, la voile, le nautisme n'est plus réservé à une élite. On peut en profiter. On va découvrir aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce salon et toutes sortes de bateaux. Il y a des choses absolument magnifiques. On va le voir ici, des choses très artisanales. On a évidemment tous les services qui sont associés, des services d'assurance également. Et puis, des nouveaux usages, pourquoi pas ? Voilà le bateau, une péniche électrique ici, puisque on le sait, le prix du foncier ne cesse d'augmenter dans les villes. Eh bien, certains préfèrent carrément investir sur une péniche. Celle-ci est électrique et ça fait 60, 70 mètres carrés. On va pouvoir comme ça. Donc, ça s'appelle les canaux. On peut également louer ces péniches pour les vacances et pour se balader, puisque la France a également une terre de canaux. Tout de suite, on va découvrir, puisque French Talon, c'est aussi les innovations. Les innovations, on l'a vu dans les services. Et puis aussi, dans les propositions de déplacement, on va découvrir tout de suite l'overboat avec Vincent Dufour. Bonjour, Vincent. Bonjour. Voilà, on vient voir cette ovni, puisque de loin, ça ressemble à un pédalo monoplace. Mais ensuite, on découvre qu'il y a une turbine électrique. Et donc, bien sûr, vous allez bien sûr nous décrire cette overboat. C'est complètement nouveau. On ne l'a pas encore vu, mais on risque de le découvrir sur nos plans d'eau d'ici quelques semaines, quelques mois. Oui, tout à fait. On le découvrira notamment cet été, puisqu'on va commencer à le faire essayer au grand public à partir de cet été. Alors, en fait, c'est quoi l'overboat ? L'overboat, c'est ce qu'on appelle un peu le bateau du futur. Alors, le bateau du futur, on en parle beaucoup, mais dans ce bateau qui est de taille relativement compacte, on a réussi à mettre en fait toutes les dernières technologies du bateau du futur. Alors, ça commence évidemment par les foils, parce que qui dit bateau d'avenir dit bateau à foils. Éric Tabarly avait dit qu'un jour, tous les bateaux voleront. Eh bien, avec ces foils, on peut déjà commencer à voler. Ensuite, deuxième technologie d'avenir, la propulsion électrique, évidemment. Donc, l'avantage de la propulsion électrique quand on a des foils, c'est que c'est le seul bateau électrique qui va aussi vite qu'un bateau à moteur, alors de petite taille, mais qui permet d'aller à la vitesse d'un bateau qui va planer avec un moteur thermique traditionnel. Le gros avantage des foils, c'est qu'on divise par quatre la consommation d'énergie. Donc, on fait ce qu'on appelle du downsizing, c'est-à-dire qu'on est économe, on ne pollue pas, on ne fait pas de bruit et on va finalement aussi vite qu'un bateau à moteur de taille équivalente. Alors, juste sur le principe, on va prendre de la vitesse grâce à la turbine propulsion électrique. Et finalement, grâce aux foils, donc c'est cette... Voilà, c'est en quoi, du coup, les foils sont en quoi ? Ils sont en carbone. Donc, les foils en carbone, on va prendre de la vitesse et au bout d'un moment, le bateau va carrément se soulever et voler sur l'eau. Alors, il va voler, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose. C'est que... Bon, moi, je suis un adepte des sports de glisse, je suis océanographe, j'ai toujours rêvé d'être sur l'eau comme ça, en silence, etc. Seulement, la dernière fois que j'ai fait du foil, je me suis cassé trois côtes. Donc, c'est quand même pas très facile. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est un bateau qui soit très facile. Et du coup, ce bateau, il est complètement robotisé. J'ai conçu ce bateau avec des roboticiens qui permettent de contrôler le foil automatiquement 40 fois par seconde. C'est-à-dire que c'est comme un avion qui est sous pilote automatique. Il y a un pilote automatique de ce bateau. D'ailleurs, on voit sur le volant en haut, qui ressemble plutôt à une console de jeu, un horizon artificiel. Et comme ça, le bateau est complètement piloté automatiquement. On n'a rien à faire. On a juste à freiner, à accélérer et le bateau va se mettre à voler tout seul. Alors, l'autonomie, une fois là, on a le prototype, bien sûr, vous allez encore l'améliorer, le perfectionner. On va pouvoir naviguer combien de temps avec l'overboat ? Avec l'overboat, on pourra naviguer avec la batterie standard. On peut naviguer environ deux heures. Après, évidemment, si on va un petit peu moins vite, toujours en planant, toujours en volant, on pourra naviguer un petit peu plus. Et puis après, il y aura des options baroudeurs ou des options en fonction. Par exemple, pour la location des gens qui louent, que ce soit des bateaux ou des jet skis, etc., ils pourront louer cet engin facilement parce qu'en plus, on n'a pas besoin de permis, puisque le moteur n'est pas un gros moteur et va quand même assez vite, ce qui permet de pouvoir l'utiliser sans permis. Est-ce que vous avez reçu déjà des marques d'intérêt depuis les quelques jours du salon ? Ah oui, ça, c'est une bonne surprise pour nous. On s'attendait à voir quelques curieux qui viennent, etc. Et en fait, on a énormément de gens. Je pense qu'on a tapé dans le mille sur le plan du concept. Et maintenant, il faut qu'on montre sa fiabilité. L'overboat par Néocéan qui coche toutes les cases. C'est vrai que c'est électrique, donc c'est économique. On va le voir dans un instant. C'est en tout cas écologique. Ça ne pollue pas. Justement, le coût, à combien ça va pouvoir sortir ? Est-ce que vous visez plutôt le marché B2B ou les particuliers pourront se l'offrir ? Alors, vous savez, d'abord, c'est une technologie made in France. Donc, il y a cinq brevets qui ont été déposés. Il y a beaucoup d'organismes français de scientifiques. Il y a une dizaine de chercheurs qui ont développé toutes ces technologies. Donc ça, c'est un coût. Donc aujourd'hui, il est à 33 000 euros TTC, 28 000 euros hors taxe. Maintenant, on espère qu'avec le succès des premières ventes, on va pouvoir réduire nos coûts et donc baisser le prix de vente. Voilà, écoutez, on va continuer à vous suivre. On vous donne rendez-vous l'an prochain pour peut-être l'Overbot 2 où il sera peut-être customisé, différent. En tout cas, très bon salon. Et puis, merci de nous présenter cette innovation, donc l'Overbot par Néocéan. Merci Vincent Dufault. A très bientôt. On continue dans les innovations. On va tout de suite aller voir celui qu'on peut nommer le Pikachu des bateaux. C'est un bateau un petit peu particulier. Vous allez comprendre l'allusion à Pikachu. C'est parce que, d'abord, il est tout jaune, il est tout petit, il est radiocommandé. En plus, il a la bonne idée de nettoyer les ports. On fait la découverte tout de suite avec Nicolas Carizzi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et le créateur de ce JellyfishBot. Expliquez-nous, que fait ce petit robot ? Alors, c'est un petit robot collecteur de déchets flottants et d'hydrocarbures. Il est vraiment dédié aux zones portières, aux plans d'eau intérieurs, aux canaux, aux lacs. Et il est extrêmement, on l'a conçu extrêmement petit. Pourquoi ? Parce que la majorité des déchets, quand ils arrivent dans un port, ils vont se retrouver entraînés par les vents et les courants, ils vont se retrouver dans des zones contre les quais, entre les bateaux, dans des zones extrêmement exigues, difficiles d'accès. Jusqu'à présent, les agents portuaires utilisaient des épuisettes pour collecter ces déchets. C'était fatigant et peu efficace. Nous, nous avons conçu ce petit engin, extrêmement léger, il pèse 18 kg et qui est muni d'un filet extractable. Donc, le filet, lorsque l'engin va se déplacer, il va pouvoir collecter tout un tas de déchets qui se retrouvent à la surface des plans d'eau. Donc ça, ça fait penser un peu au filet à patates ? C'est ça. Alors là, on a des versions avec filet à patates jetables. Donc à ce moment-là, on récupère le filet avec ce qu'on appelle une gaffe, une perche pour récupérer les déchets une fois collectés. Et on remplace le filet, on jette les déchets. Maintenant, on propose aussi d'autres types de filets avec des mailles beaucoup plus fines qui sont réutilisables. Donc ce sont des mailles de style moustiquaire. Alors, c'est un robot alimenté par deux batteries qui lui assure une journée complète d'autonomie entre 6 et 8 heures avec une seule charge. Extrêmement léger, je vais vous montrer. Alors, Nicolas nous fait la démo, effectivement. On peut le porter. Et du coup, ça transforme complètement la façon dont les agents portuaires vont nettoyer les ports. Vous disiez que c'était fastidieux, il fallait tout sortir. Il y avait des endroits inaccessibles. Là, finalement, on a quelque chose qui est assez ludique. On a vu la radiocommande. Est-ce qu'il faut un permis ? Est-ce qu'il faut une formation justement pour commencer à piloter le Jellyfish boat ? Non, des enfants de 5 ans arrivent à le prendre en main environ une minute. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il est équipé aussi d'une caméra qui permet de voir ce que voit le robot lorsqu'on le perd de vue, d'un système de positionnement par GPS. Donc on voit sur un smartphone la caméra embarquée, la position du robot dans la marina au cas où on le perd de vue. Donc même lorsqu'on l'a hors vue, on est capable de le contrôler. Du coup, on n'est pas sur un prototype. Vous l'avez déjà. C'est déjà live, on va dire. Dans certains ports, vous avez déjà équipé, je crois, trois endroits. Oui. Alors on a commencé la commercialisation au mois de juin, donc avec les ports de Cassis, de Cannes et ainsi le parc naturel marin de Mayotte. L'année prochaine, nous avons une dizaine de commandes. Donc on espère le Vieux Port de Marseille, Monaco, Saint-Tropez, des communes qui sont plutôt en Méditerranée. Nous sommes basés au Bagne, donc on a commencé local. Et on souhaite s'étendre justement au national et à l'international. Nous avons aussi la capacité, alors juste pour de collecter des hydrocarbures. Alors ça, c'est plus surprenant pour un petit engin comme ça. Dans les ports, on voit souvent qu'il y a des petites flaques, on va dire. En fait, ce ne sont pas des billes, ce sont justement des hydrocarbures. On les voit, ça fait des arcs-en-ciel, souvent à la surface des eaux portuaires. C'est assez embêtant, ça ne fait pas propre. Et là, grâce à ce matériau qu'on positionne dans le filet, on va le mettre à l'intérieur du filet, on le remplit, et ça va venir absorber les hydrocarbures. C'est un matériau hydrophobe qui absorbe les hydrocarbures. Et ensuite, on récupère le filet une fois les hydrocarbures absorbés. Est-ce que vous avez reçu déjà des marques d'intérêt ? Là, c'est important pour vous d'être au Nautic. Parce que c'est vrai que quand moi, je pensais que c'était un gros bateau qu'on pilotait et on allait chercher. Puis on voit ce mini Jellyfish boat. Est-ce qu'il y a eu des marques d'intérêt au cours de la première semaine du Nautic ? Oui, tout à fait. On a les ports qui sont juste à côté. Donc c'est vrai que pour eux, soit ils passent, soit nous allons les chercher, nous leur présentons l'engin. Et oui, on a une dizaine de marques d'intérêt. Et là, en quelques jours, avec les trois premiers jours de ce Nautic. A savoir qu'aussi, cette année, nous allons proposer une nouvelle version. Donc fin 2019, une version entièrement autonome. Avec ce qu'on appelle un lidar. Donc équipé, qui viendra équiper le robot. Il est situé dessus le robot. Et il permet de détecter les obstacles et son environnement dans un rayon de 25 mètres. Donc de voir tout ce qui se passe aux alentours de 25 mètres. Si un bateau arrive, s'il y a un espace libre pour qu'il puisse naviguer de façon complètement autonome dans le port. Et c'est notre nouveauté 2019. Justement, Nicolas, dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer un bateau qui sera un jour, qu'on mettra à la mer et qui sera capable de faire le boulot sans être piloté du tout ? C'est justement ça qu'on est en train de vraiment de développer maintenant. Donc dans les espaces un peu ouverts, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, les déchets dans les ports, il faut savoir, comme je vous le disais, ils se retrouvent entraînés par les vents, les courants. Ils se retrouvent contre les quais, sous les quais, au milieu des amars. Dans ces zones-là, qui sont extrêmement difficiles, là, le but, c'est que l'opérateur reprenne en main l'engin pour aller vraiment collecter les déchets dans ces endroits-là. Maintenant, il naviguera de façon autonome et l'agent pourra faire d'autres choses, placer un bateau, s'occuper à d'autres occupations, le temps qu'il nettoie une zone assez large. Et puis après, il pourra reprendre en main l'engin pour passer dans ces zones les plus exigues et concentrer ses efforts là où c'est extrêmement utile. Voilà, donc le JellyfishBot, présenté par son créateur, son papa, Nicolas Carizzi. Donc, IADIS, IADIS, Interactive Autonomous Dynamic System, c'est la société que vous avez créée. Et donc, Produit Phare, le JellyfishBot, qui n'est pas un prototype, qui fonctionne et qui va être, on l'espère, acheté par beaucoup, beaucoup de ports et de mairies. Merci, Nicolas, pour cette présentation. Très bon nautique. Et on verra peut-être là aussi la version 2 d'ici un an. À très bientôt. On continue notre tour dans les allées du Salon international du nautisme à Paris. Je vous le disais, le salon qui fait 130 000 m². Alors, on est ici au hall 1 et on n'aura pas le temps d'aller voir les autres halls. On a évidemment des moteurs, on a des pneumatiques, c'est-à-dire tout ce qui est Zodiac et consorts qui sont exposés. On a une plage carrément avec des jeux. Pourquoi ? Parce que le nautisme, il y a le bateau, mais il y a le bateau, on y va en famille, on y va pour s'amuser. Et puis, vos enfants ou vous-même, vous aurez peut-être envie de plonger. Du coup, on développe et le salon nous propose toute une gamme pour les jeux de loisirs, que ce soit pour plonger, par exemple, pour faire du paddle, mais aussi quand on est arrivé, pourquoi pas pour jouer au volet. Et d'ailleurs, il y a un championnat de beach volley qui se joue tout au long du nautique. Alors ici, vous pouvez voir autour de moi, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est location, qui est un stand à part entière aujourd'hui. On a ensuite les régions, des stands régionaux, Normandie, la Corse. On voit tout là-bas la Bretagne, la Bretagne qui est très bien représentée sur 825 exposants. On a à peu près 110 exposants, 120 qui sont qui sont bretons. On a également toute la littérature. Mais oui, on prépare son voyage quand on va partir autour du monde ou même plus proche. Donc, on a les magazines et puis on le voit toujours les bateaux à droite et à gauche. Je vous disais tout à l'heure les magazines. On est obligé de marcher un petit peu. On reste en live ici sur le salon du nautique. On va dans quelques instants présenter la moto des mers. On a vu tout à l'heure une nouvelle façon, le bateau du futur. Et bien là, on va carrément voir peut-être la moto du futur, la moto ou le jet ski du futur. Et le jet ski du futur, bien sûr, il se veut écolo. Donc, il est complètement électrique là aussi. Il ne fait pas de bruit et il a un look extraordinaire. On va découvrir ça dans quelques instants. C'est le Lupo. Voilà, on arrive donc dans l'espace Innovation. Un très beau petit bateau. Les Japonais sont parmi nous. On voit qu'il y a des innovations, des présentations sur le groupe La Vendée. Ici, on peut voir. Alors, on aurait pu les avoir aussi. C'est le Tiwal, nouveauté. Ça, c'est extraordinaire. C'est un petit bateau qui fait une quarantaine de kilos, qui rentre dans un sac et qu'on peut mettre finalement dans le coffre de sa voiture. Tiwal 2, donc la nouveauté qui est de plus en plus grande, de plus en plus robuste et pourtant de plus en plus léger. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du bateau de manière extrêmement rapide. On a la scène du nautique avec la présentation des startups. Puisque comme je vous le disais, il y a beaucoup d'innovation sur ce nautique. Et nous allons tout de suite découvrir donc le jet ski du futur, la moto des mers. Bonjour. On vient voir cet extraordinaire engin. Comment appeler ça ? On dit le jet ski du futur, la moto des mers. On présente, en tout cas, vous l'appelez le loupaut. Et c'est fait par l'entreprise Bird e-Marine. Exactement. Alors ce qui est intéressant avec le nom, c'est que chacun a un peu sa définition. On aime bien un peu entendre ses définitions différentes. Nous, on parle d'une moto montée sur foil. 100% électrique, tout simplement. Après, c'est un peu, on appelle ça aussi un cruiser haut de gamme. Parce que c'est fait avec énormément de matériaux nobles, du carbone, de l'aluminium spécial aéronautique. On a mis à peu près tout ce qu'on avait, tout ce qu'on aimait pour faire cet engin tout à fait exceptionnel. Qu'on va proposer en série limitée, entièrement fait à la main, entièrement fait à Nantes. 250 exemplaires uniquement. Alors, ça c'est le premier exemplaire. On va découvrir dans un instant comment ça a été fait et qui a designé l'engin. Parce que sur les plaquettes, vous n'avez rien révélé. C'était quelque chose d'assez, finalement, passe-partout. Et quand on a découvert l'engin, c'est vrai qu'on voit le foil qui est en bas. On va le voir dans un instant. Donc, sous le moteur, moteur électrique, un carénage digne d'une Harley Davidson des mers. Qui a dessiné cet engin ? C'était vraiment une association de beaucoup de partenaires, notamment un ami qui s'appelle André Chsoukov, qui est un designer automobile, qui a commencé à travailler avec Franck Thomas, le créateur du projet, sur le design fonctionnel de l'engin. Ensuite, on a fait appel à un monsieur qui s'appelle Stéphane Brun, du studio Gazmaster, qui lui est spécialisé dans le design automobile, voiture de course, notamment il fait les Porsche, etc. Et lui, on lui a parlé de cet engin, il a dit, mais c'est un ovni que vous faites, j'adore, je vais vous proposer quelque chose. Et après, chaque fois, on a un Robert Dulon qui a dessiné les foils, par exemple. On a un autre bureau d'études, Armeca, dont le monsieur le représentant est ici, qui a entièrement conçu toute la mécanique, qui est toujours devant. C'est de l'aluminium usiné dans la masse, etc. C'est vraiment que des choses incroyables. Même la selle, c'est un monsieur qui fait des selles dans l'autisme, qui fait des selles pour des motos précieuses. Donc, c'est vraiment toute une équipe, énormément de partenaires, de gens, qui est amoureux de leur métier, des vrais artisans qui ont eu envie de participer à ce projet. Alors, il faut le dire, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Enfin, c'est le premier de la série. Il y en aura 250. Pour l'instant, vous avez dit, c'est des matériaux carbone, aluminium, que des matériaux nobles. Donc, du coup, ça coûte forcément assez cher. Mais rapidement, combien ça coûte et combien ça va coûter ? Alors, sur cette série limitée de 250 exemplaires, on va être sur une base de 60 000 euros hors taxe. Et après, très rapidement, on travaille sur un produit destiné, celui-ci vraiment aux loueurs et aux bases nautiques, où là, on aura des matériaux moins nobles, quelque chose de beaucoup plus solide. Et là, du coup, on sera sur des prix qui vraiment se rapprocheront des tarifs de jet ski habituel, en restant 100% électrique. Voilà. Donc, à quel horizon ? Ce sera 2019 ou 2020 ? Non, très rapidement. Nous, on va très vite. On a créé la société au mois de mai. On est déjà sur le salon. On va très, très vite. Donc là, on espère la saison prochaine. Le 1er avril, on propose la commercialisation de celui-ci. Et à partir de la saison prochaine, on démarre sur le produit destiné aux bases nautiques et bases de loisirs. Et vous m'avez dit alors que le nautisme, c'était un grand rendez-vous pour vous. C'est particulièrement intéressant d'être ici. Et surtout, l'accueil a été formidable. Je crois que vous avez déjà des gens très intéressés, même au prix fort. C'est fantastique. On a énormément de gens qui sont intéressés. Effectivement, pour la série limitée, mais aussi pour les bases nautiques. On nous demande déjà des exclusivités sur des régions. Alors, il y a Ibiza, par exemple, ou même Arcachon. On va tourner notre clip en mars. C'est absolument génial. Il y a aussi une attente énorme de gens qui ont envie d'une nouvelle expérience, de quelque chose de nouveau, d'électrique, de fait main, fait en France. En tout cas, on a beaucoup de félicitations et c'est vraiment très encourageant. C'est made in France ? 100% made in France. Bon, donc ça cadre parfaitement avec notre sujet du jour, les French talents. Tiens, une anecdote. Quelqu'un, justement, vous le disiez, a voulu customiser. Qu'est-ce qu'il vous a fait comme demande ? Ah oui, alors, ça, c'est au niveau de la couleur. Il y en a un qui voulait qu'on reproduise une œuvre d'art un peu cubique dessus. Alors, ce n'était pas très clair, sa demande, mais on lui a dit, écoutez-nous, c'est simple. On va faire ce que vous voulez et on va vous faire trois propositions. Et vous pourrez choisir celle qui vous intéresse le plus. Et après, on fera avec ça. On vous proposera aussi une seule différente. On en discutera. Donc, notre idée, c'est vraiment d'avoir un suivi, d'avoir un échange avec les personnes intéressées et qui construisent eux aussi qui participent à cette aventure et qui construisent quelque chose d'un peu original aussi. Et puis, Franck Barini disait aussi, je crois qu'il y a eu une demande pour un concept un peu flower power. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, oui, flower power, tout à fait. Après, ça rappelle aussi la moto. Il y a des éléments un peu vintage qu'on aime beaucoup. Et on est vraiment, on adore et on va faire avec plaisir répondre à cette demande. Eh bien, nous aussi, on est fans. On adore donc le Lupeau de Bird e-Marine. Venez le découvrir. On est juste à côté dans le stand des innovations sur le stand Pays de la Loire. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait découvrir ce prototype. En tout cas, oui, il fonctionne. Une pré-série et on le verra bientôt sur les mers. On le verra plutôt qu'on ne l'entendra, d'ailleurs, puisqu'il est 100% électrique. Merci beaucoup, bon salon. Au revoir. On continue notre tour et on va rester justement dans l'écologie marine avec un projet qu'on va découvrir dans quelques instants. Le projet Energy Observer. On va parler maintenant du bateau du futur, mais peut-être celui-ci cette fois pour la marine marchande. Les prototypes aujourd'hui à l'hydrogène existent. Et c'est assez amusant parce qu'on voit le parallèle avec le mondial de l'auto où on avait tout un tas d'innovations. Eh bien, ça sera pareil. On le voit pour les bateaux. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Aujourd'hui, les bateaux, en tout cas, qui sillonnent le monde, les bateaux marchands, c'est plutôt le GNL. Et demain, est-ce que ce sera l'hydrogène ? On va en parler dans quelques instants. On se dirige, alors qu'on voit l'ensemble du salon, on se dirige vers le stand Energy Observer et cette double géote pratiquement qu'on va visiter. Voilà, on va visiter Energy Observer avec Amadea. Bonjour. Bonjour. Alors, on parlait à l'instant, on a vu des prototypes de bateaux du futur, c'est de l'électrique, des foils, etc. Là, on est plutôt sur le bateau du futur à grande échelle pour la marine marchande. Expliquez-nous, qu'est-ce que le projet Energy Observer ? Alors, Energy Observer, c'est un prototype et un prototype expérimental. Donc, c'est un bateau unique au monde. Et l'avantage, c'est qu'on a un village. Et le bateau est là ? Non, le bateau n'est pas là. Le bateau est à Saint-Malo, en chantier, parce que c'est vraiment un laboratoire. Et donc, tous les ans, il y a une campagne où il y a eu quelques mois de navigation. Et après, on retourne en chantier pour pouvoir faire des optimisations. Et d'ailleurs, là, à l'occasion du salon nautique, on a annoncé des grands, grands changements et des grandes nouveautés. Si vous voulez, je peux vous montrer ? Allez, on va voir. L'entrée, c'est par là, par contre. C'est parti. Donc, il n'y a pas, évidemment, le bateau, un seul et un seul unique exemplaire dans le monde. Mais il y a son petit frère, la maquette, qu'on va voir dans quelques instants. Tout d'abord, racontez-nous, donc, quel est ce défi et quel est le moteur de ce bateau du futur ? Alors, c'est un projet Energy Observeur qui est né à Saint-Malo il y a cinq ans environ. Il a été créé par deux maloins qui sont Victorien Erussard et Jérôme Delafosse, qui ont, en fait, tout simplement voulu mettre leurs compétences et ce qu'ils savaient faire au profit de la lutte contre le changement climatique. Victorien est coureur au large, il est officier de marine marchande, Jérôme, il est scaphandrier et réalisateur de documentaires. Et ensemble, ils ont mis au point un bateau qu'on résume très simplement par Solar Impulse des mers, c'est-à-dire un prototype expérimental qui teste des technologies propres et également Calypso du futur, parce qu'avec ce bateau, ils font un tour du monde de six ans, 50 pays et 101 escales pour partir à la rencontre de solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique. Et donc, c'est un bateau qui fonctionne grâce à un mix d'énergie renouvelable, solaire, éolien, hydrolien, et également grâce à l'hydrogène qui est produit à partir de l'eau de mer grâce aux énergies renouvelables. Et ce village sert à montrer ces technologies, expliquer le fonctionnement du bateau, mais aussi expliquer le potentiel de l'hydrogène comme voie d'énergie du futur. Amélie Akostreva, donc on va maintenant découvrir l'énergie Observer. Vous avez d'ailleurs eu la chance de monter dessus. Oui, j'ai fait tout le chantier, j'ai navigué dessus, que ce soit pour des navigations plus longues ou pour les navigations officielles lorsqu'on fait des arrivées dans les escales. Donc oui, c'est un bateau que je connais très bien et qui a un gros potentiel. Alors je ne le connais évidemment pas aussi bien que les ingénieurs et les marins professionnels et les architectes qui l'ont conçu, mais quand même, c'est un bateau dont vraiment la portée est de ne pas opposer les énergies. Vous parliez tout à l'heure du GNL, qui est effectivement un gaz dont on parle beaucoup pour réduire l'impact du transport maritime sur l'écosystème et sur l'environnement. Il y a aussi l'hydrogène, l'hydrogène qui est en train de faire de plus en plus de... On en parle de plus en plus dans la mobilité en général, à terre comme en mer. Et nous, ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas opposer les énergies parce que toutes les énergies et toutes les solutions vont en fait répondre à certains usages. Alors ce qu'on voit, la première énergie qu'on voit, c'est plutôt le solaire puisque le bateau est couvert de capteurs solaires. Il y en a combien ? C'est quelle surface et quelle énergie ? Alors au départ, on a commencé la première année à naviguer avec 130 m² de panneaux solaires. Là, on a fait tout le tour de Méditerranée avec 141 m² de panneaux solaires. En Méditerranée, il y avait beaucoup de soleil, donc ça produisait beaucoup. Je crois que le maximum qui a été atteint, c'était 22 kW de production. Et là, pour l'Europe du Nord, où il y aura beaucoup moins de soleil, on augmente encore la surface de panneaux solaires jusqu'à atteindre 168 m² et 28 kW. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a plusieurs technologies. Sur la nacelle centrale, il y a des panneaux conformables qui sont des panneaux souples pour pouvoir époser les formes de la nacelle centrale. Et ça fait partie des meilleurs et des plus légers au monde parce qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve dans le commerce, par exemple, c'est environ 12 kg le m². Nous, on a des panneaux qui font seulement 4 kg du m², ce qui est super important dans les bateaux. Et la deuxième technologie, c'est ce qu'on appelle les ailes solaires, où là, c'est des panneaux bifaciaux qui, comme leur nom l'indique, en fait, permettent de produire de l'énergie par le haut et par le bas. Et en fait, grâce à la réverbération sur les surfaces blanches et sur l'eau, on peut produire jusqu'à 30 % d'énergie en plus. Donc, première énergie, le solaire, mais c'est pas tout. Vous avez parlé aussi de l'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe ? Comment le bateau utilise l'hydrogène ? Alors, en fait, lorsque le bateau navigue, environ 90 % de l'énergie sert à la propulsion et seulement 10 % à la vie à bord. Lorsqu'on est en escale, forcément, il y a beaucoup d'énergie. Le bateau, étant une centrale de production énergétique, continue à produire de l'énergie. Et donc, au lieu que cette énergie soit perdue, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'eau de mer et à ce moment-là, on électrolyse, c'est-à-dire qu'on a une chaîne de production d'hydrogène complète à bord. On récupère l'eau de mer, on désalinise, on purifie et ensuite, on électrolyse. L'électrolyse, c'est le procédé par lequel on casse la molécule H2O, oxygène que l'on va libérer, mais qui pourrait très bien être valorisé, et hydrogène qu'on va venir stocker dans les deux gros coffres que vous avez à l'avant, dans 8 bonbonnes au total, 62 kg au total, et qui vont agir en prolongateur d'autonomie lorsque les marins, l'équipage navigue et qu'il n'y a plus de vent et plus de soleil, et bien en fait, ils vont activer la pile à combustible et la pile à combustible va transformer l'hydrogène en électricité. Est-ce que vous pensez que ça sera une solution industrielle, c'est-à-dire applicable à d'autres transports et notamment d'autres bateaux, de marines marchandes, de containers, de portes containers, etc. Alors absolument, il y a déjà des bateaux à hydrogène qui existent, qui sont utilisés pour... Donc c'est généralement assez expérimental encore. Il y en a à Nantes, par exemple, qui s'appelle le Jules Verne 2, qui traverse l'Erdre. À Paris, il y a des taxis à hydrogène qui nous permettent, là, de se balader dans la ville sans émissions de gaz à effet de serre ni particules fines. Après, le modèle que nous, on a, c'est-à-dire où on électrolyse à bord, c'est pas vraiment un modèle qui est fait pour être développé sur plusieurs bateaux. Nous, on est vraiment là comme un démonstrateur. Par contre, le modèle où on électrolyse à quai, et ensuite, des bateaux à hydrogène viennent se recharger pour aller naviguer, ça, c'est quelque chose sur lequel de plus en plus de constructeurs s'intéressent et qu'on peut effectivement voir à l'avenir. On continue, donc, du coup, dans cette bulle, Globe Observer. Donc on voit tout le bateau, donc les Pilacons du Busti, pour ceux qui veulent réviser leur cours de physique-chimie troisième ou un peu plus, c'est ici, donc toutes les molécules, ce que ça produit comme énergie. Et puis, on a aussi ce hub, voilà, avec toutes ces belles photos et les endroits où, donc, Energy Observer va aller naviguer. Oui, ici, c'est l'endroit où, en fait, on veut faire partager notre aventure au plus grand nom. Donc ce village nous a suivis sur tout le Tour de France, sur beaucoup d'escales, à Venise, à Lisbonne et à Saint-Malo pour la route du Rhum. Et donc c'est l'occasion de montrer ce qui se passe à l'intérieur du bateau parce que le public ne peut pas rentrer dans le bateau. Il y a aussi une expérience en réalité virtuelle. Et c'est aussi un moyen de raconter l'Odyssée. C'est un peu le bateau des grandes premières. C'est le premier bateau à hydrogène à avoir navigué sur la Seine. C'est le premier bateau à hydrogène à avoir navigué à Venise. Premier navire à hydrogène à avoir passé le canal de Corinthe. Pareil pour Gibraltar. Voilà, c'est quelque chose dont on est très, très fiers. Et comme je vous le disais, l'équipage au-delà de la mission technologique va aussi à la rencontre des solutions. Et donc ici, par exemple, vous avez quelques solutions qui ont été explorées par l'équipage. Là, c'est quand Victorien et Jérôme sont à El Hierro, qui est une île autonome en énergie. Ici, Jérôme plonge en Italie pour découvrir des serres sous-marines. Et là, je ne sais pas si vous les reconnaissez, vous les avez vus tout à l'heure sur le bateau, ce sont les ailes conçues par VPLP. Et donc pendant l'Odyssée, Victorien a navigué avec Marc Van Pettegem et il a été totalement séduit et conquis par la technologie. Et donc, c'est une technologie qu'on installe en 2019 sur le bateau et qui a le potentiel de réduire jusqu'à 42% les dépenses énergétiques du bateau. Et surtout, et du navire de commerce en général. C'est formidable. On espère effectivement que ça va se démocratiser, que ça va en tout cas être adopté largement puisque, encore une fois, des énergies propres, comme on dit. aujourd'hui, prototype. Mais demain, évidemment, de plus en plus de bateaux seront équipés. On a vu déjà, à l'intérieur du salon, des essais sur l'électrique, un petit peu moins sur l'olien. Il y a le solaire, effectivement, aussi. Et donc, ce formidable prototype. Merci beaucoup, Amadea. Merci à vous. Très bon salon. Donc, on peut vous retrouver ici sur le stand Energy Observer. C'est un petit peu au bout du hall 1 pour vous trouver. Et il y a aussi une petite salle de conférence qui explique tout ce qu'on s'est dit beaucoup mieux avec des illustrations. C'est ça. C'est une salle de projection. On est là jusqu'au 16 décembre. Après, le bateau repart en mars de Saint-Malo. Et l'Odyssée pour le futur continue. Après 10 000 huiles nautiques, on reprend la mer pour l'Europe du Nord. Et voilà, pour les Belges et tous ceux qui habitent en Europe du Nord, vous pourrez nous suivre en 2019. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, où on fait tout pour vous faire vivre l'aventure au plus près. On vous suivra. Merci en tout cas, Manéa. A très bientôt. Merci, Nerva. Au revoir. On termine notre tour du nautique avec M. Pichavant, qui est le commissaire général du salon. Bonjour. Bonjour. On termine donc ce tour. On était pendant une heure en live. On a découvert des bateaux du futur, des bateaux qui nettoient, qui dépolluent. On a vu cette superbe initiative d'Energie Observer. On a bien vu des bateaux qui font rêver avec le groupe Beneteau. On a vu surtout qu'il y en avait pour tous les goûts. Ça représente quoi, en fait, les pratiquants du nautisme en France ? Je crois que le nautisme, il est très, très large parce qu'effectivement, ça commence au niveau du pédalo et puis ça va jusqu'à la route du Rhum pour ce qui est la voile. Mais ça passe aussi par les pêcheurs, ceux qui vont pêcher sur les côtes bretonnes ou qui sont dans les Calanques en Méditerranée. Non, non, le nautisme, c'est un spectre très, très large avec vraiment beaucoup, beaucoup de pratiques. Sur le salon, on a également une plage. Alors, on va y aller justement, aller voir les activités un peu connexes puis vous en avez raconté. Moi, j'ai vu qu'il y avait à peu près 4 millions de pratiquants et puis 9 millions d'intéressés qui pourraient y venir. Et on a l'impression, en tout cas, que c'est de plus en plus en veugue, finalement. Oui, je crois qu'au-delà des pratiquants, donc des 4 millions de personnes qui font du bateau tous les ans, on a réellement avec la fine la volonté de développer, de faire le lien entre ce qu'est la plage, parce que c'est la plage qui a amené les Français au bord de la mer et la mer. Et je pense que de plus en plus, le développement du nautisme, il passera par un nautisme indoor, un nautisme près des grandes agglomérations qui ne sont pas toutes au bord de mer. Et donc, on travaille et on réfléchit déjà dans ce sens-là. On voit déjà les activités, derrière nous, la plage, vous avez amené la plage à Paris, on l'a pendant l'été, mais là, on a carrément du sable, on a des gens en maillot qui jouent au beach volley parce que ça aussi, c'est une des activités. Il n'y a pas que sur le bateau, il y a aussi toutes les activités arrière, on a vu le paddle, on a vu le dériver, il y a plein, plein de choses à faire, finalement. Oui, là, c'est du beach volley, mais on a du tennis, on a du handball avec les fédérations sportives. Et puis, le week-end dernier, on était sur la scène avec 800 compétiteurs pour faire un stand-up paddle. Le week-end prochain, on sera encore sur la scène pour une compétition de stream fishing. Et puis, il y a également des événements qui se déroulent dans le salon puisque entre vendredi et samedi, il y a une compétition qui va durer 24 heures, donc jour et nuit, dans le thème et la base de loisirs de l'an 2030, du futur. Alors, cette baisse de loisirs, elle va ressembler à quoi ? Donnez-nous déjà quelques petites informations. Ah ben non, on saura samedi, samedi après-midi, les bonnes idées que nos hackathoniens vont trouver. Moi, j'ai mes idées, mais bon, je ne sais pas si elles seront à la hauteur de ce qu'ils vont pouvoir imaginer pour la baisse du futur. La baisse du futur. Alors, le hackathon, on rappelle le principe comme en informatique, c'est des gens qui ont planché dans un temps relativement court pour se dire, tiens, effectivement, quelle va être cette base nautique du futur et donc réponse dans quelques jours. Je reviens sur ce nautique parce que c'est vrai que pendant quelques années, notamment après la grave crise financière il y a 10 ans, on était au creux de la vague pour le coup. C'était compliqué. Depuis quelques années, on a l'impression que l'audience revient. On va être à plus de 200 000 visiteurs cette année. On attend pratiquement 220 000. Oui, malgré une conjoncture cette année qui n'est pas très favorable puisque les gilets jaunes sont quand même autour, pas trop loin de nous. On est un peu dans l'expectative mais la fréquentation et l'attrait que peut présenter le salon pour les visiteurs est relativement, va être à peu près stable. Donc, je pense que pour l'instant, on est sur une courbe qui devrait nous mener au-delà de 200 000 visiteurs encore cette année. Certains exposants nous ont dit même qu'ils craignaient effectivement cette semaine de tous les dangers surtout l'ouverture samedi dernier et finalement, c'était plutôt bien passé même les carnets de commandes, affluences, ils étaient plutôt très satisfaits de ce cru 2018. Ce n'est que le début puisqu'on est à peine à la moitié du salon mais c'est vrai que samedi, ça s'est beaucoup beaucoup mieux passé qu'on ne pouvait l'imaginer. Si vous voulez, on s'attendait au pire, on espérait le meilleur et puis on a pris ce qui venait mais ce qui venait n'était pas loin du meilleur. Les tendances 2018, nous en tout cas tout au long de cette heure on a vu l'électrique, un bateau quand même sensible à l'environnement, à l'écologie. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui va continuer ? Qu'est-ce que vous notez pour ce cru 2018 ? Quelles sont les tendances qui se dégagent à l'impéchavant ? Je pense qu'effectivement la baisse de consommation d'énergie fossile c'est une tendance. Alors on a vu l'électricité, on a vu l'énergie Énergie Observer, on a un bateau qui s'appelle Plastic Odyssey donc c'est vrai que ça c'est une grosse tendance. Il y a une autre tendance qui est très importante c'est la recherche et le développement que fait l'industrie eutique française ce qui lui a permis d'ailleurs de prendre des parts sur le marché mondial. Ça c'est un point très très important avec tout ce qui est foil et toutes ces choses-là parce que la France est réellement un des pays pionniers là-dessus. Et puis il y a une autre réalité auquel l'industrie eutique doit faire face c'est l'emploi parce que l'industrie eutique recrute du monde. Aujourd'hui on estime à plus de 2000 personnes le déficit de salariés pour les chantiers pour les motoristes pour tous ces gens-là et dans certains métiers qui sont de l'électricité de l'électromécanique de la menuiserie enfin des métiers à somme toute assez classiques. On a beaucoup d'ingénieurs ça ça va mais après il faut fabriquer les bateaux et là ça coince un peu ça veut dire quoi que du coup c'est une industrie qui va recruter de plus en plus je crois d'ailleurs elle est positive de 2017 à 2018 ça a gagné des emplois à peu près 2000-3000 emplois. Oui c'est ça et donc un peu plus de 2000 emplois en 2017 cette année on va être à peu près sur les mêmes chiffres mais il y a plus de 3000 postes qui sont à pourvoir donc c'est juste énorme. Aujourd'hui il faut et le salon le salon essaie de se pencher sur ce problème puisque c'est quelque chose qu'on n'avait jamais abordé avant on avait abordé les places de port on avait abordé plein de choses mais aujourd'hui on a un vrai déficit concernant les salariés et on a des bassins d'emploi dans les zones où les productions sont fortes je pense au pays de la Loire par exemple où il y a très peu les taux de chômage sont relativement faibles parce que l'industrie nautique absorbe tous ceux qui veulent bien travailler voilà on voit des choses très variées des pédalos flamand roses c'est aussi ça le nautique on a vraiment pour tous les goûts toutes les embarcations là ça peut être quoi ça peut être sur des bases de loisirs justement des jeux typiquement parce qu'il y a aussi du business en B2B est-ce que vous allez découvrir l'an prochain dans votre base de loisirs bien sûr quand on parle de l'acaton et j'en parlais tout à l'heure le nautisme le spectre est très très large c'est-à-dire qu'aller sur l'eau c'est un espace de liberté l'eau et pour tout le monde c'est un bon moment de bonheur d'aller sur l'eau et ça commence effectivement sur le cygne ou sur le petit toboggan qu'on a à côté de nous il faut bien commencer quelque part on va terminer Alain Pichavant avec là aussi un plan d'eau donc il y a la plage que vous avez fait venir à Paris à la porte de Versailles et on va voir dans un instant il y a également des démonstrations donc sur un plan d'eau combien il fait ce plan d'eau là c'est gigantesque alors on a deux grands bassins là on a un plan d'eau qui fait donc 70 mètres de long sur lequel tout à l'heure va se dérouler une compétition et là il est de wakeboard donc on a un treuil vous voyez alors là ce sont les champions qui s'entraînent et on aura vendredi la finale du championnat de France féminin qui va se dérouler là de wakeboard tracté et puis on a une autre piscine à vague qui fait 35 mètres de long avec une vraie vague qui se déroule et qui est c'est un nouveau concept qu'on développe depuis l'année dernière mais qui a quelque chose de très important parce que on utilise très peu d'énergie pour le faire et donc c'est plutôt vraiment des bonnes choses voilà on va terminer ici notre sujet en voyant les champions donc de wakeboard qui sont en train de s'entraîner le concours tout à l'heure et puis ça continue on est vous l'avez dit au milieu donc on est le 11 ça diverge jusqu'en 16 c'est un des plus longs salons aussi ici à la porte de Versailles oui en termes de location de hall puisqu'on est locataire ici avec le salon de l'auto et puis le salon de l'agriculture on est le plus long puisqu'il y a tout le temps de montage c'est 10 jours de montage et une semaine de démontage en plus des 9 jours du salon donc c'est relativement long oui voilà on termine dans les champions merci donc au commissaire général Alain puis Chavant on va lui laisser enfiler sa combinaison parce que je crois que c'est bientôt votre tour d'y aller ça m'affonnerait pas c'est très sympa merci en tout cas on espère que cette émission vous a plu venez nombreux au Nautique ça dure encore quelques jours ici à la porte de Versailles voilà si vous êtes amoureux de la voile de la mer ou si vous voulez simplement passer un bon moment en famille et bien rendez-vous ici au Nautique très bonne journée à tous et à très bientôt sur French Talent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada